actuellement elle est à cinq kilomètres 300 et c'est là la grande inquiétude que cela pose que cela soulève c'est que si on continue certes il était même prévu que toute la langue de barbarie disparaît c'est une bonne partie de la langue de barbarie au sud de la brèche mais au delà de la disparition de cette partie de la langue de barbarie on a des sites touristiques des sites environnementaux de première classe qui vont disparaître nous avons actuellement le parc national de la langue de barbarie qui est menacée de disparition et son coeur l'îlot aux oiseaux donc cette occasion est aussi le lieu de lancer un cri du coeur un cri du coeur mais une alerte et un plaidoyer pour que des actions soient entamés soient réalisés pour au moins ralentir cette progression si on ne peut pas l'arrêter